Musique Aujourd'hui on va voir la deuxième partie du sujet national 2014 session normale intitulée suiveurs solaires à deux axes, unités ATC, matières sciences de l'ingénieur, filière deuxième année sciences et technologies électriques. Rappelez-vous que le suiveur solaire au tracor solaire permet de suivre la trajectoire du soleil selon les saisons sur l'axe est-ouest azurite et aussi sur la hauteur pour l'élevation zenith et permet ainsi d'améliorer le rendement de plus de 30% d'une installation solaire fixe. L'une des solutions constructives pour suivre la course du soleil consiste à commander le suiveur par automate programmable industriel API associé à un programme de calcul astronomique se basant sur une horloge basse de temps de très haute précision et qui permet de déterminer à chaque instant de l'année la position du soleil par rapport à l'emplacement géographique de l'installation. Pendant la journée, le programme astronomique calcule la position du soleil et ordonne à l'automate de positionner le module photovoltaïque sur les deux axes zenith et azurite. Situation d'évaluation 4, étude de l'acquisition et de traitement, étude de l'acquisition de la vitesse du vent. L'acquisition de la vitesse du vent est assurée par un anumomètre. Un anumomètre se compose de trois goupilles ici disposées de 120 degrés et montées sur un axe vertical ici. A l'extrémité de cet axe est fixé un aimant permanent, voilà l'aimant permanent, qui tourne face à une bobine L, voilà la bobine L, de résistance interne R. Et engendre dans celle-ci, c'est-à-dire dans la bobine, une force électromotrice considérée sinusoidale, E0 de T, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. Donc le principe est ici simple, l'aimant tourne face à la bobine, donc il va engendrer un flux ou un champ variable, donc d'après la loi de Lenz, la FEM induite E0 égale à moins des deux fils sur deux détails. Donc on va considérer que cette FEM induite est sinusoidale. Donc voilà la tension induite E0 de forme sinusoidale, de valeur maximale Emax. L'objet de cette étude est de conditionner E0 de façon à obtenir une tension continue V4 qui varie proportionnellement à la fréquence de E0, donc à la vitesse du vent. Le circuit de conditionnement est composé de deux blocs A et B. Donc voilà notre capteur de vent. Le bloc A, c'est la mise en forme, et le bloc B, c'est un convertisseur fréquence-tension. Donc l'objectif, c'est d'avoir à la sortie une tension V4 qui est proportionnelle à la fréquence de la tension E0 à la sortie du capteur du vent, donc à la vitesse du vent. Étude de bloc A, mise en forme. Ce bloc est constitué d'un comparateur à base d'un amplificateur opérationnel et d'un filtre passe-eau. Les valeurs de composants discrets et des tensions sont indiquées sur le schéma figure 16. Donc voilà notre capteur du vent. et voici l'amplificateur opérationnel. Ici, on a un filtre passe-eau. L'amplificateur opérationnel, il est considéré parfait avec une tension de saturation plus ou moins V7 égale à plus ou moins 13 volts. Donc pour E0 égale à 0, et en négligeant la résistance interne de la bobine, c'est-à-dire R égale à 0, calculez la valeur de la tension V0 de V0. Donc si on néglige la résistance et on prend E0 égale à 0, donc la tension V0 n'est autre que la tension au bon de la résistance R0. D'accord ? Donc puisque l'amplificateur opérationnel est parfait, donc le courant I+, et E- à l'entrée non inverseuse et non inverseuse sont égales à 0. Donc les deux résistances R0 et R0 ici, elles sont parcourées par le même courant, c'est-à-dire qu'elles sont en série. Donc il suffit d'appliquer la loi des divisions de tension. Donc V0 n'est autre que R0 fois 15 volts sur la somme des deux résistances R0 plus R0. Donc on aura la tension V0 égale à 15 sur 2, donc égale à 7,5 volts. Calculez la valeur de la résistance R2 pour avoir V1 égale à 7,75 volts. De la même manière, U- égale à 0, donc R1 et R2 sont parcourées par le même courant, donc elles sont en série. Donc diviseur de tension V1 égale à R2 fois 15 volts sur la somme des deux résistances R1 plus R2. D'accord ? Donc on aura la résistance R2 qui est égale à V1 fois R1 sur 15 moins V1. D'accord ? Donc on aura tout simplement une valeur de, après calcul fait, 10,68 kg en. Complétez le chronogramme de la tension V2. V2, c'est la tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Remarquez ici que l'amplificateur travaille en régime non linéaire. D'accord ? Donc c'est un comparateur. Il va comparer la tension V+, à la tension V-, c'est V+, c'est V+, c'est V-, donc on aura la sortie plus V7, sinon on aura moins V7. V+, le autre que V0, et V-, c'est V1. Donc en fait, on va comparer la tension V0 à V1. V0 c'est V1, V2 égale à plus V7, V0 inférieure à V1, V2 égale à moins V7. Donc voilà la tension V0 à la sortie du capteur du vent qui est supposée sinusoidale, et la tension V1 de référence qui est constante. Donc ici, dans cet intervalle-là, V0 est inférieur à V1, donc on aura la sortie V2 égale à moins V7. Donc moins V7. Ici, dans cet intervalle-là, V0 est supérieur à V1, donc on aura la sortie plus V7. De même ici, V0 est inférieur à V1, donc on aura moins V7, et ainsi de suite. La tension V3, c'est la tension à la sortie du filtre passe-eau. Remarquez que ces trois tensions ont la même période, donc ont la même fréquence. Donc comment on a obtenu cette tension, cette allure de la tension V3 ? Donc revenons à notre figure 16. D'accord ? Remarquez ici que la tension V3, c'est la tension à la sortie du filtre passe-eau. D'accord ? Donc il suffit ici d'appliquer la loi des mailles. Donc on aura V3 égale à V2 moins Vc1. Donc V3 égale à V2 moins Vc1. On suppose que la tension Vc1 est chargée initialement par la tension moins V7, d'accord ? Ici, et la tension V2 égale à moins V7. Ici. Donc lorsque la tension V2 bascule à plus V7, donc la tension V3 égale à plus V7, moins la tension à l'état initial qui est égale à moins V7, donc on aura plus V7, moins moins plus V7 égale à 2V7. Donc ici, on aura V3 égale à 2V7. Donc le condensateur va se charger à travers la résistance R3 exponentiellement, rapidement, par la tension V2 qui est égale à plus V7. Donc une fois la tension Vc1 égale à la tension plus V7, donc on aura V2 moins Vc1 égale à 0. Remarquez ici, brièvement, on obtient la tension égale à 0. Donc maintenant, le condensateur est chargé avec la tension plus V7, et la tension V2 égale à plus V7. Lorsque la tension V2 bascule à moins V7, donc on aura ici moins V7, moins cette tension qui est chargée à plus V7, donc on aura moins V7, moins V7, donc on aura moins 2V7. La même chose, la tension, le condensateur va se charger avec cette tension négative moins V7, rapidement, à travers la résistance R3, donc on aura jusqu'à avoir Vc1 égale à Vc2. Donc on aura ici la tension, la différence de potentiel égale à 0, et ainsi de suite. Donc remarquez que grâce à ce filtre Rc, on a transformé chaque front montant ici, front descendant, en une brève impulsion, donc on a obtenu en fait un convertisseur front tension. Synthèse du bloc B, convertisseur fréquence tension. Ce bloc, figure 17, est constitué de deux étages, étage 1 et étage 2. La tension V4 doit être en principe une tension continue, qui varie proportionnellement à la fréquence des impulsions de V3, donc à la vitesse du vent. Donc voilà notre bloc constitué par deux étages, étage 1 et étage 2, plus une diode D1. Répondre aux questions 33, 34, 35 suivantes, en précisant la bonne réponse. Donc avant de répondre à ces questions, on va faire un petit rappel sur les convertisseurs fréquence tension. Donc le schéma structural est le suivant. Le schéma structural est le suivant. Ici, c'est la tension issue du capteur du vent, à l'animomètre, la mise en forme du signal, on obtient la tension V2. Convertisseur fréquence impulsion qu'on vient de traiter tout à l'heure, on obtient la tension V3, qui est ici. Ça forme des impulsions. Puis on va attaquer le monostable. Un monostable ne peut avoir qu'un état stable pendant un certain temps. D'accord ? Ici, le filtre passe bas, moyenne heure, on va voir son utilité. Donc, ici, à chaque front de la tension V3, le monostable va délivrer une tension, une impulsion de durée calibrée T0 et d'amplitude, on va se poser égale à plus V7 pendant un certain temps pour qu'il revienne à son état stable. D'accord ? Et ainsi de suite, à chaque front montant. La diode D, ici, elle permet d'éliminer la tension négative. On obtient à la sortie de la diode la tension V3 seconde. D'accord ? Donc, on a éliminé cette tension négative. Puis, V3 va attaquer le filtre passe bas, moyenne heure. D'accord ? Pour obtenir à la sortie une tension V4 qui est égale à la moyenne de la tension V3 seconde. D'accord ? Donc, V3 égale la valeur moyenne V4 égale à la valeur moyenne de V3 seconde. Donc, pour la valeur moyenne, pour calculer cette valeur moyenne, il suffit de calculer l'air et le diviser par la période T. Donc, l'air de ce rectangle égale à T0 fois la tension plus V7 donc, divisé, bien sûr, par la période T. Donc, on obtient 1 sur T qui est égal à la fréquence. Donc, on aura V4 égale à T0 fois V7 fois F. Remarquez que T0 fois V7 c'est une constante. D'accord ? Donc, on aura tout simplement V4 égale à K fois F. Donc, remarquez qu'on a obtenu une tension V4 qui est proportionnelle à la fréquence F issue de la tension issue du capteur du vent. Cette fréquence elle-même est proportionnelle à la vitesse du vent. Donc, on obtient une tension qui est proportionnelle à la vitesse du vent tout simplement. La convenue de ce circuit est son temps de réponse qui est élevé. Répondre aux questions 33, 34, 35 suivantes en précisant la bonne réponse A ou B ou C. Donc, 33, l'étage 1 est un métier vibrateur astable. Astable, ça veut dire qu'il a deux états stables. Un amplificateur inverseur, vous remarquez ici que la contre-réaction est dans la patte positive, donc ce n'est pas d'un amplificateur. Un monostable, oui c'est un monostable parce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure que cet étage-là est un monostable. D'accord ? Un monostable. Le rôle de la diode D1 est de protéger l'amplificateur opérationnel A2, modifier la constante du temps de l'étage de bloquer la tension moins vaisselle. lorsque la tension positive, la diode elle est passante, lorsque la tension est négative polarisée en inverse, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Donc la diode D1 tout simplement permet de bloquer cette tension négative moins vaisselle. L'étage 2 est un filtre passe-bas, un filtre passe-au, un filtre passe-vent. On vient de dire tout à l'heure que c'est un filtre passe-bas, plus précisément un filtre passe-bas moyenneur pour avoir à la sortie V4 la tension moyenne de la tension à l'entrée du filtre. On donne V4 égale à 0,095 fois la fréquence F en Hertz, F égale à 3,34 fois la vitesse du vent en mètre par seconde. Calculez la valeur V41 V42 de la tension continue V4 avec V41 c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent égale à 72 km par heure. La tension V42 c'est la valeur de la tension V4 pour une vitesse du vent égale à 54 km par heure. Il suffit d'appliquer ces deux relations qu'on a ici. V4 égale à 0,095 fois 3,34 fois la vitesse et si la vitesse est donnée en mètre par seconde. Il suffit de convertir cette vitesse en mètre par seconde. On aura tout simplement que la tension V41 égale à 0,095 fois 3,34 fois 72 000 sur 3 600 donc il est égal après tout calcul fait 6,34 volts. De la même manière on obtient la tension V42 ici on aura la vitesse qui est égale à 54 km par heure donc on a bien une tension de 4,76 volts. Algorithme de fonctionnement La valeur de l'angle azimuth consigne est retournée par le programme de calcul astronomique et stockée dans la variable interne MW1 La variable MW1 contenant la valeur de l'angle réel de déplacement fournie par le codeur incrémental s'incrémente quand le module photovoltaïque se déplace vers l'ouest et se décrémente dans le sens contraire. Donc l'idée tout simplement c'est d'avoir à chaque instant l'angle réel égal à l'angle consigne donné par le calcul astronomique. Pour corriger les erreurs du parcours la variable interne MW1 est remise à zéro à chaque fois que le module photovoltaïque passe par le sud. L'état du capteur de référence est mis dans la variable interne M0. Le cycle de positionnement est répété toute la journée à un intervalle régulier de 2 minutes. Voici les affectations des variables. MW0 variable interne mou de la pi contenant la valeur de l'angle azimite consigne. MW1 variable interne mou de la pi contenant la valeur de l'angle réel parcouru. M0 c'est la variable interne bit de la pi indiquant que le module photovoltaïque est en plein sud. Et Q2.0 sorti de la pi actionnant le déplacement vers l'ouest. Q2.1 sorti de la pi actionnant le déplacement vers l'est. le graph set simplifie du point de vue système du cycle de déplacement azimutal et donné par la figure 18. Remarquez que le fonctionnement de ce graph set est représenté par un graph set avec choix de séquences. Ici, on a deux choix. Ici, on a trois choix. D'accord ? C'est-à-dire divergence en OU et ici, on a une convergence en OU. La même après l'étape 2, l'évergence en OU et avant l'étape 5, convergence en OU. C'est-à-dire que si on est dans l'étape 0, c'est-à-dire que l'étape 0 est active, ces deux transitions ici sont validées. Il y a deux possibilités. Si la réceptivité associée à la transition est vraie, alors on passe à l'étape 2. L'étape 2, elle est activée et l'étape 0, elle est désactivée. Si, par contre, la réceptivité de cette transition est vraie, alors on passe à l'étape 1, elle est active et l'étape 0, elle est désactivée. La même chose pour l'étape 2 et ainsi de suite. Donc, le fonctionnement c'est simple. Donc ici, on va tester si le capteur sud est non actionné, oui ou non. Si le capteur est non actionné, on va passer à l'étape 2. Si le capteur est actionné, on va initialiser l'angle réel. Une fois l'angle réel est initialisé, on passe à l'étape 2. Puis ici, on va comparer l'angle réel avec l'angle consigne. Trois cas se présentent, les deux valeurs sont égales, alors on passe à l'étape 5. Angle réel supérieur à l'angle consigne, alors on aura le déplacement du module vers l'ouest. Si l'angle réel est inférieur à l'angle consigne, le déplacement se fait vers l'ouest jusqu'à atteindre toujours l'égalité entre les deux angles. Puis on passe à l'étape 5. Et puis on va lancer une temporisation de 2 minutes. Fin de temporisation, on revient à l'étape initiale et ainsi de suite. À partir du graphestat simplifié et du point de vue système du cycle de déplacement azimutal, compléter le graphestat du point de vue API. Notez bien que MWI valeur ou MWI égale à MWJ ou MWI est supérieur à MWJ ou MWI est inférieur à MWJ. Ce sont des expressions logiques test qui peuvent être vraies, état logique 1, aux fosses, état logique 0. T1.Q, état logique associé à la sortie Q des temporisateurs T1. Donc on va essayer de compléter le graphestat du point de vue API. Donc ici, on a l'étape initiale. Après l'étape initiale, on va voir dans le graphestat du point de vue système, à l'étape 0 initiale, on va tester si le capteur sud est actionné ou non. Donc la variable du capteur sud, c'est M0. Donc il suffit ici de mettre M0 bar, c'est-à-dire que le capteur non actionné, ici M0, c'est-à-dire si le capteur est actionné. Donc on va mettre ici M0. Puis ici, on a l'initialisation de l'angle réel. L'angle réel initialisé, on passe à l'étape 2. Après, on va tester ici, remarquez, l'angle réel, si c est supérieur à l'angle consigne ou si l'angle réel est inférieur à l'angle consigne. Donc on aura MW1 supérieur à MW0 et MW1 qui est inférieur à MW0. Après, on aura à l'étape 4 déplacé vers l'ouest, l'étape 3 déplacé vers l'est. Donc déplacé vers l'est, c'est Q2.1, vers l'ouest, c'est Q2.0. Donc on va mettre ici Q2.1 et ici Q2.0. D'accord ? Puis après, on va tester l'égalité entre les deux angles c'est-à-dire l'angle MW1 réel si il est égal à MW0 consigne. Donc on va mettre ici MW1 égal à MW0. De la même chose ici, MW1 égal à MW0. Puis finalement, on va lancer une temporisation de 10 minutes. à la fin de la temporisation, on revient à l'étape initiale. La programmation des actions associées à une étape XI découle des principes suivants. Donc on a ici l'action XI. L'action QIG est représentée par une bobine directe. L'action opération est représentée par opération. Exemple d'opération affectation. MW1 égal valeur. Compléter le programme l'ADR suivant. Il suffit tout simplement de chercher les actions associées à ces étapes. D'accord ? Donc revenons à notre graphe de deux points de vue à pied. On va voir ici que l'action associée à l'étape opération initialisée le compteur c'est X1. Donc on va mettre ici X1. L'action associée à Q2. C'est X4. Et l'action associée à Q2. point 0 c'est X3. On va mettre ici X3 puis on va mettre ici X4. Voilà c'est ici que prend fin le sujet d'examen suiveur solaire à deux axes. Remarque qu'il vous est demandé uniquement de compléter une partie du programme LADER. Donc vous pouvez suivre de faire le reste du programme LADER en se basant sur le graph du point de vue API qu'on vient de compléter suivant. Il suffit maintenant de tracer les schémas électriques de ces équations SM0 égale X1 bar et X2 bar et X3 bar et X4 bar et X5 bar ou X5 et T1Q et RM0 égale à X1 ou X2. Donc voilà le schéma du circuit électrique. D'accord ? Donc vous pouvez continuer de la même manière pour les autres étapes 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous laisse le soin de le faire chez vous. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Inch'Allah. Inch'Allah.